Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis. Ce lundi, ça y est, début de semaine, avant dernière journée, avant la fameuse élection américaine. On est le lundi 4 novembre 2024, 9h01, heureux du Québec. Merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne le sont pas faits là maintenant, merci à ceux qui m'envoient des liens et des messages toujours pertinents, très intelligents aussi, toujours articulés et appréciés. Merci à ceux qui vont partager la vidéo, ceux qui vont la commenter, ceux qui vont écraser le petit pouce en l'air. Ça y est, chiquette vers 3 heures pour l'aéroport de Mirabelle, pas Mirabelle, mais dans le temps on partait de Mirabelle, mais moi c'est l'aéroport de Dorval. Je suis incapable de nommer le vrai nom de cet aéroport-là, ça me donne des boutons. Donc je pars de Dorval à 5h, 18h, je pense 18h30 pour arriver à Miami ce soir vers 22h30 pour être là demain. Puis il y a une partie d'un peu de la journée du lendemain, du mercredi, donc je serai là pour cette fameuse journée historique qu'on attend depuis longtemps. Naturellement les médias qu'on connaît, le complexe médiatique qu'on connaît, le même qui nous a dit que Saddam Hussein avait des armes de destruction massive, le même qui nous a convaincus qu'il fallait aller combattre les talibans en Afghanistan parce qu'ils étaient une menace pour l'humanité et naturellement pour les femmes afghanes. Le même complexe qu'ils ont fait vivre l'enfer de 2020 à 2022, puis tu te rappelles ce qu'ils ont fait vivre. Ce même complexe-là qui démonise Donald Trump, qui démonise tous les politiciens qu'on appelle maintenant des populistes, comme si c'était une maladie, et qui sont la plupart qui ont gagné des élections importantes en Europe, on pense à Georgia Meloni, on pense aussi en Autriche ou en Hollande, qui représentent les préoccupations de la population, peu importe la couleur, la race et la religion et l'orientation sexuelle, qui ont toutes des préoccupations communes. Nonobstant, ce qu'on veut te faire à croire. Ces mêmes médias qui veulent te convaincre qu'un homme biologique, c'est une femme et qui peut aller compétitionner avec les femmes, leur voler leur médaille, rentrer dans les vestiaires de femmes, rentrer dans les toilettes de femmes et que tout ça est normal. Ces mêmes médias qui sont incapables de définir ce qu'est une femme, et on a même une juge de la Cour suprême maintenant, qui est Angie Brown Jackson, qui a été nommée par Joe Biden, qui est incapable de définir ce qu'est une femme. D'ailleurs, s'il y en a qui ne se souviennent pas de cet extrait-là, on va aller le chercher ensemble pour l'écouter. Donc, ces mêmes médias qui veulent te convaincre dire de voter pour une femme et que si tu ne le fais pas, tu es un misogyne, bien ils sont incapables de définir ce qu'est une femme. On va l'écouter. On va l'écouter. On va l'écouter. Ketanji Brown Jackson, qui était nommée par Joe Biden pour être justement remplacée. Donc, la définition du mot « femme » en Occident maintenant est devenue tellement controversée que cette femme-là est devenue juge de la Cour suprême des États-Unis, OK? Elle dit, je suis incapable de te donner la définition du mot « femme ». Elle dit, je ne suis pas une biologiste. Donc, ces gens-là qui sont incapables de définir ce qu'est une femme, d'ailleurs, qui te disent même qu'une femme peut avoir un pénis et une paire de couilles, veulent que tu votes pour une femme, sinon tu es un misogyne. Ils vont te traiter de tous les noms, alors que tout devrait être basé sur le programme électoral et le mérite. Kamala Harris, pour les Américains, je sais que nous autres, on n'est pas Américains, puis on ne vote pas, mais on peut se permettre d'analyser les choses, parce qu'on est concerné aussi par ça. Kamala Harris, qui pendant trois ans et demi, puis qui va continuer jusqu'en janvier à être la vice-présidente, à moins qu'on retire Joe Biden de ses fonctions, avec, en invoquant l'article 25 de l'incapacité intellectuelle et physique, ce qui pourrait être fait, peut-être, dans l'éventualité d'une défaite de Kamala Harris, on voudra l'introniser comme étant la première femme présidente, en invoquant l'article 25 de la Constitution pour révoquer la présidence à Joe Biden sous, ben, pas un prétexte, parce qu'il est vraiment sénile et incapable, et nommer, pour six mois, Kamala Harris. Ça, c'est un scénario possible aussi. Ne l'oubliez surtout pas. On a essayé de faire à croire aux Américains et au monde entier que Joe Biden était dans une forme splendide, qui avait la possession de toutes ses facultés, avant qu'on fasse un petit coup d'État et qu'on l'enlève et qu'on le force à se retirer pour nommer quelqu'un qui n'a eu aucun vote de délégué. Aucun, j'aimerais vous le rappeler, Kamala Harris. On veut l'imposer aux Américains. Elle est vice-présidente depuis trois ans et demi. Elle essaie de se détacher du bilan. C'est une femme qui a fait la promotion d'agenda extrémiste, qui a remis des criminels dans la rue pendant les fameuses émeutes de 2019, on s'en rappelle, qui a même créé un compte de GoFundMe pour avoir des bail-out, comme on dit, des cautions pour tous ceux qui ont été accusés d'actes criminels durant ces émeutes-là. C'est elle qui voulait définancer la police. C'est elle qui a voulu et qui continue à décriminaliser ceux qui rentrent illégalement aux États-Unis. Et j'en passe et j'en passe. C'est elle qui fait la promotion des hommes biologiques dans le monde et l'univers des femmes. Et on en passe et on en passe. C'est elle qui a détruit l'économie avec Joe Biden. C'est elle qui finance l'Iran. C'est elle qui finance Israël. Comme le complexe militaro-industriel l'a fait depuis longtemps, on finance les deux côtés pour s'assurer que le complexe militaro-industriel s'enrichisse et que les guerres prolifères, c'est la spécialité des démocrates. Donald Trump est le seul candidat représentant la paix. C'est pour ça qu'il y a une coalition derrière Donald Trump, une des plus grandes jamais vues, diversifiées, que ce soit de la communauté afro-américaine. Jamais un républicain n'a eu autant de soutien de la communauté afro-américaine, hispanique, asiatique, musulmane. On a vu des gros noms s'associer à Donald Trump et faire campagne pour Donald Trump comme Tulsi Gabbard, qui était l'étoile montante des démocrates. qui est une femme extraordinaire, qui fait naturellement que la promotion de la paix. On a Bobby Kennedy, la grande famille Kennedy qui lui s'est joint à Donald Trump aussi et va avoir un rôle important à jouer dans son gouvernement. Elon Musk, j'en passe et j'en passe et j'en passe. Donc, tu te retrouves face à des gens qui ont déployé, qui ont parlé de leur agenda. Donald Trump et les républicains ne sont pas cachés parce que leur agenda, c'est l'agenda de la rationalité. C'est l'agenda qui touche les familles américaines, peu importe la couleur, la race, la religion, l'orientation sexuelle. C'est du sens commun, c'est de la rationalité alors que, de l'autre côté, c'est tellement démagogue, c'est tellement farfelu comme agenda globaliste, mondialiste, socialiste, empreint de toute l'idéologie de la communauté européenne et de ce gros gouvernement monstrueux qui a envahi le Parti démocrate américain et qui pousse un agenda de décadence, de déchéance. D'ailleurs, on a vu que Kamala Harris, pour attirer des foules, est obligé d'amener des gros noms comme Beyoncé, les rappers, Eminem et tous ceux qui sont impliqués dans le scandale de PDD en passant. Très étonnant, hein? Moi, je n'aimerais pas vraiment être soutenu par ce monde-là. Je n'aimerais surtout pas avoir l'appui de Lee Cheney et Dick Cheney, des faucons de guerre qui ne font que la promotion de la guerre et de la guerre et de la guerre, avec un agenda tordu comme ce n'est pas possible. Les Américains sont face à un choix très facile, il ne faut pas oublier aussi, ça c'est très important, que Donald Trump en 2020, malgré toutes les circonstances de la fameuse élection de 2020, et on ne reviendra pas là-dessus, a eu 79 millions de votes. Donald Trump, il part avec 79 millions de votes. OK. Il n'y en a pas perdu un. Il en a peut-être même gagné. Et on le sait que les médias qui sont tous à 95 % achetés, possédés par l'establishment du complexe militaro-industriel, des services de renseignement, sont tous pour l'agenda globaliste mondialiste du Forum économique mondial associé avec la Commission européenne et le Parlement européen et la Commission et toute cette espèce de patente à gosse, comme on dit, de l'Union européenne qui pousse l'agenda, naturellement, du Forum économique mondial. Bien, je peux dire une chose, ces médias-là, malgré tout leur travail assidus pour faire avancer l'agenda de ce complexe-là, bien, en 2020, on le sait que les Américains, qui apparemment ont voté à 80 millions, un petit peu plus que pour Donald Trump, hein, avec les bulletins de vote de la pandémie, et de Purellator, dans tous les médias, tous les sondages ont dit, à l'époque, en 2020, le lendemain de l'élection, ou à peu près quand on a appris que, finalement, le scandale du laptop et de la corruption des Bidens, c'était pas de la propagande russe, mais que c'était vrai, alors qu'il y a été les 50 supposés grands représentants des services de renseignement qui avaient signé une lettre pour décrier cet article du New York Post sur le fameux laptop de Hunter Biden, avait dit, non, ça, c'est à toutes les marques de la désinformation russe, c'est pas vrai, les Américains ont dit, à 60 ou 70% que s'ils avaient su que cette histoire-là était vraie parce qu'on a banni cette histoire-là sur toutes les plateformes, on se rappelle qu'à l'époque, Twitter appartenait encore à Jack Dorsey et au complexe nébuleux qui nous contrôle, Facebook avait banni, YouTube avait banni toutes ces histoires-là, les Américains ont dit, si on avait su que c'était vrai, on aurait voté différemment. Donc, je veux dire une chose, les Américains se rappellent de ce que l'administration Biden a fait subir, comme nos administrations nous ont fait subir pendant la... avec les obligations de ceci, des obligations de cela, les pertes d'emploi, les menaces si tu ne te faisais pas, les magasins fermés, les gyms fermés, les écoles fermées, l'économie qui s'est effondrée, tout le monde se rappelle de ça. La tyrannie qu'on nous a faite vivre, tout le monde se rappelle de ça. Les Américains n'ont pas oublié ça. Et on essaie de te faire... C'est comme... eux autres, ils vivent dans une bulle et ils ont mis tout l'accent sur la personnalité de Donald Trump. Mais les Américains n'en ont rien à cirer de la personnalité de Donald Trump. Ce qu'ils veulent, ce n'est pas des discours creux, c'est des discours et des actions qui vont représenter leurs préoccupations. C'est pour ça que les musulmans ont donné leur soutien à Donald Trump. La communauté afro-américaine, hispanique, plus que jamais, et j'en passe et j'en passe, c'est des coalitions extraordinaires. Parce que Donald Trump, c'est le seul qui fait aussi la promotion de la paix, alors que le clan de l'establishment... Tu as vu qui est allé sortir, qui est sorti pour aller en fin de campagne essayer de donner un petit coup de pouce à Kamala, mais c'est trop tard. Tu as les Bill Clinton de ce monde, les Hillary Clinton de ce monde, Michel Obama, Barack Obama, tout ce même establishment qui nous contrôle depuis longtemps, qui contrôle le monde, qui contrôle le narratif, qui nous ont envoyé dans toutes ces guerres inutiles qui ont causé des millions et des millions de morts, de tout ce même monde-là qui vient soutenir Kamala Harris, attendu beaucoup, qui sont associés maintenant avec Dick Cheney, Lee Cheney, tous les faucons de guerre parce que c'est tout le même monde. Donc, je peux dire une chose, l'issue de l'élection, il n'est même pas serrée, il n'est même pas à en douter, même pas à en douter, même si les médias ce matin essayent de dépeindre une situation où c'est très serré, il n'y a rien de serré, ok? Je peux dire une chose, les gens en ont jusque-là. Aux États-Unis, au Canada, en France, puis partout en Occident, on en a jusque-là du culte qui nous contrôle, du culte qui nous gouverne. Donc, moi, je vais être là demain, je vais être là ce soir, mais à l'heure où je vais arriver, je ne sais pas, je verrai ce qui se passe, mais je vous ferai un petit compte-rendu demain, je vais vivre l'essence même, la ferveur de cette élection-là, puis d'après moi, le résultat va être connu demain parce que ça va être trop gros, et c'est un mouvement qui est trop gros, on a vu les rallies de Donald Trump, comme d'habitude, mais encore plus cette année remplie, remplie à craquer, il a fait des percées, on pense même peut-être que New York pourrait se retrouver républicain, puis d'autres États aussi qui sont démocrates, mais à la limite pourraient se retrouver républicains. Donald Trump a gagné, je vous fais une projection, 325 sièges du collège électoral, vote du collège électoral, peut-être plus, puis il va gagner le vote populaire aussi. C'était trop peu, trop tard, puis tout le monde aux États-Unis sait exactement qui est Kamala Harris, qui est Kamala Harris, qui sont les démocrates d'aujourd'hui, qui ne sont plus les démocrates d'avant, et c'est pour ça que tu es des gens comme Bobby Kennedy, Tulsi Gabbard, qui se sont sauvés du Parti démocrate, puis plein d'autres parce qu'ils ne se retrouvent plus dans ce parti qui est devenu une patente à gosse du complexe, élitiste, du Forum économique mondial associé, c'est comme un monstre à deux têtes, le Forum économique mondial, ou même trois têtes, le Forum économique mondial, Bittleberg et l'Union européenne. Vraiment, s'il y a encore des gens qui doutent de l'issue de l'élection de demain, vous allez être déçus, ceux qui pensent que Kamala Harris a quelque chose. Puis d'ailleurs, quand tu regardes le programme qui est complètement anti-occidental, anti-humain, anti-femme, anti-enfant, anti-famille, anti-musulman, anti-juif, c'est anti-tout. Tu te demandes, y a-t-il vraiment encore une seule personne qui voudrait voter pour ce monde-là? C'est tout un mystère. Je vous reviens un petit peu plus tard, peut-être aujourd'hui, avant de partir avec d'autres choses, s'il y a des choses qui se développent au niveau du conflit parce qu'on attend quelque chose de gros du côté d'Israël face à l'Iran ou vice-versa. C'est certain que l'élection, c'est demain. Il va y avoir quelque chose de gros sûrement qui va se produire. Peut-être avant demain, parce qu'on sait que c'est Donald Trump. Tout le monde est préparé à la victoire de Donald Trump. Si tu vas sur les gros sites de Paris, c'est 70% de chances, c'est même 80% que Donald Trump soit élu. Il va y avoir des grosses perturbations. C'est sûr qu'il va y avoir quelque chose de gros qui va se produire. Pour essayer, tu le sais, ils ne veulent pas l'avoir à la Maison-Blanche, ils ne veulent pas son retour à la Maison-Blanche. Les démocrates, que ce soit Nancy Pelosi, Raskin et toutes les autres grosses têtes l'ont dit, on pense même du côté des démocrates refuser de reconnaître et de sanctifier la victoire de Donald Trump. Attends-toi à quelque chose de très, très, très gros demain. Ou aujourd'hui, ou demain. Ça, c'est certain. Le culte qui nous gouverne ne voudra jamais reconnaître la volonté du peuple américain, qui est dans le fond la volonté du peuple canadien, qui est la volonté du peuple français. Peu importe la religion, le sexe, la couleur, les gens ont beaucoup plus en commun qu'on ne pense. Oublie les petits détails de « Oh, moi, j'aimerais ça avoir un petit peu plus de ceci, un petit peu plus d'argent de là. » Oublie tous les petits détails politiques. On peut tous s'arranger avec ça. Mais sur l'ensemble des questions fondamentales de notre société occidentale, qui est en complète destruction de l'intérieur, je peux te dire une chose. On s'entend sur beaucoup plus de questions que tu le penses. Donc, attends-toi demain, parce que c'est le pays le plus puissant au monde encore, c'est le pays le plus influent. Puis si le pays le plus puissant et le plus influent, via sa population, via le processus démocratique, le vrai processus démocratique, parce que c'est ça la démocratie, c'est le choix du peuple. Bien, si le choix du peuple demain, comme je m'y attends, c'est celui de vraiment, la volonté du peuple, je peux te dire une chose, il va y avoir quelque chose de gros, très, très gros. parce qu'Emmanuel Macron ne représente pas la volonté du peuple, Justin Trudeau ne représente pas la volonté du peuple, puis il y a plein de pays occidentaux qui sont représentés par des gens qui ne représentent pas la volonté du peuple. Tous ceux qui représentent la volonté du peuple sont dans l'autre hémisphère, dans l'autre partie du monde, puis on les démonise. Moi, je vais te dire une chose, en tant que Canadien, en tant que Québécois, en tant que Français, en tant que qui que tu voudras, la menace depuis 25 ans 30-40 ans, ce n'est pas la Russie, ce n'est pas l'Irak, ce n'est pas l'Iran, ce n'est pas le Nigeria, ce n'est pas l'Arabie saoudite, ce n'est pas l'Islam, c'est la menace, tu veux savoir c'est qui la menace de l'Occident, la menace de la France, la menace, qu'est-ce qui te fait, au jour le jour, souffrir? Ce n'est pas Vladimir Poutine, ce n'est pas les Russes, ce n'est pas les musulmans, ce n'est pas les ceci, ce n'est pas les cela, ceux qui te font souffrir, ce sont ceux qui permettent à des hommes biologiques d'aller s'émisser dans l'univers des femmes, ce sont ceux qui permettent à des enfants de 5 ans de décider d'avoir des bloqueurs de puberté, et c'est ceux qui te taxent, ceux qui t'imposent, ceux qui te mettent la censure sur la gueule, les vrais ennemis du peuple, ils sont là ici, Joe Biden, Kamala Harris, Barack Obama, Justin Trudeau, Emmanuel Macron, Zelensky, Benjamin Netanyahou, Bill Gates, le gars de l'Organisation mondiale de la santé, le gars de BlackRock, Klaus Schwab, George Soros, Anthony Fauci, Jeffrey Epstein, Hollywood, et un petit peu moins maintenant, mais à l'époque beaucoup, Mark Zuckerberg. Je vais me dire une chose, ça, c'est tes vrais ennemis. Ton ennemi, ce n'est pas la Russie, ce n'est pas l'islam, c'est... Non, ça, c'est l'ennemi de l'Occident, il vient de l'intérieur, et ces gens-là sont vraiment en plein jour exposés, puis ils s'exposent eux-mêmes avec leur scandale de sexe, leur scandale de trafic de sexe, de drogue, trafic d'enfants. Pense à PDD, pense à Jeffrey Epstein, puis, je vais dire une chose, wow, on vit une époque extraordinaire, chers amis, une époque comme on n'en a pas vécu, je te dirais, on n'en a pas vécu depuis je ne sais pas quand, je ne pourrais même pas te le dire. Donc ça, c'est tes vrais ennemis du peuple. Je vous reviens. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada